Musique Voilà, bonsoir à tous, merci d'être là. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore quelqu'un dans la salle après le premier cours cette nuit. J'avais un peu quelques cauchemars, j'ai rentré, il n'y avait plus personne, tout le monde n'était pas bien courant. Donc très bien. Donc on va attaquer un deuxième aspect aujourd'hui qui est celui de la dynamique des poussières. Donc on est toujours dans les disques protoplanétaires. Là, vendredi, nous avons vu la dynamique du gaz, l'évolution du disque du point de vue du gaz. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dynamique des poussières. Ça devrait être, je pense, un cours un peu plus court, un peu plus simple que celui de vendredi. Ça dépend un peu des sujets. Parfois, il y a des sujets qui se prêtent à un cours un peu plus long, un peu plus complexe. Donc déjà, une motivation, pourquoi détailler tout en cours sur la dynamique des poussières ? Pour deux raisons, essentiellement. La première, c'est que quand vous voyez des images des disques, notamment par exemple celle-ci, qui est une image prise par les radiotélescopes Alma au Chili, les premiers disques vraiment avoir été imagés par ce télescope à haute résolution et qui montre toute cette série de sillons et d'anneaux qui a complètement surpris la communauté, ce qu'on voit, en fait, c'est la poussière, ce n'est pas les gaz. Donc tracer les gaz est très compliqué et il faut le faire en cherchant des lignes particulières d'émissions de certains isotopes, d'une certaine molécule. Mais la poussière, en fait, est émée parce qu'elle chauffe, émée, ré-irradie dans l'espace, surtout dans l'infrarouge, dans les millimétriques. Et donc quand on voit des images comme celle-là, on voit en fait la distribution des poussières. Donc si on veut comprendre ce qu'on voit, évidemment, on doit s'attaquer à la dynamique des poussières. Et la deuxième raison, évidente, est que la dynamique des poussières est préliminaire à la formation des planètes. Donc tout ce que je raconterai dans les prochains cours, les cours suivants, la formation des premiers objets et la formation des planètes, évidemment, est basé sur la distribution des poussières qu'on va analyser aujourd'hui. Alors, les poussières sont dans les disques, évidemment, enfouies dans les gaz, et une poussière qui se balade dans un gaz subit une friction. Et une friction, un peu comme la même que vous subissez quand vous faites du vélo et le vent vous freine. Donc l'accélération, ou plutôt décélération, que la particule des poussières va sentir, est proportionnelle à la différence des vitesses entre la vitesse de la particule et la vitesse du gaz. Et inversement proportionnelle à ce temps de friction. Donc les signes moins vous montrent que c'est plutôt une décélération. Donc si la particule se déplace par rapport au gaz, il y a une force qui cherche à la freiner, exactement, comme vous, sur votre vélo. Et donc TF s'appelle les temps de friction. Alors il existe deux régimes pour les particules. Donc le régime d'Epstein et le régime de Stokes. Le régime d'Epstein est pertinent quand les particules, disons un rayon physique grand R, la particule est plus petite que le libre parcours moyen des molécules du gaz. Et dans ce cas-là, les temps de friction s'écrit comme ça, c'est le rapport entre la densité de votre particule solide, rodote, sa taille, divisé par la densité du gaz et la vitesse du son dans les gaz. À l'inverse, quand votre particule a un rayon qui est plus grand du libre parcours moyen des molécules du gaz, les temps de friction s'écrit comme ça, il est plus proportionnel au rayon, mais au rayon carré de la particule. Et surtout, il est inversement proportionnel des lambdas, qui est le libre parcours moyen des molécules du gaz. Donc quand vous faites du vélo, vous êtes dans ce régime-là, parce que vous êtes plutôt grand par rapport au libre parcours moyen des gaz de l'atmosphère. Mais souvent, dans les disques, les particules peuvent être plutôt dans ce régime. Alors les temps de friction, un temps, donc on mesure avec les unités de temps, mais il est plus intéressant de l'exprimer par rapport à la période orbitale. Parce que si vous avez un temps de friction, je ne sais pas, d'un jour, évidemment, les effets dynamiques sont différents si votre période orbitale est d'un jour ou si votre période orbitale est de 100 ans. Donc typiquement, on utilise une grandeur adimensionnelle qu'on appelle le nombre de Stokes, qui n'est rien d'autre que le rapport, qu'en fait les produits entre ce temps de friction et la fréquence orbitale, Tf-oméga. Et ça, on l'appelle le nombre de Stokes. Alors comme on a vu tout à l'heure, les temps de friction dépendent des propriétés du gaz, notamment sa densité. Donc pour avoir une idée de quelle est, lors des grandeurs de ce temps, le nombre de Stokes, il faut faire des suppositions sur les disques. Donc il est classique d'utiliser un disque standard que nous appelons dans la littérature, qui est appelé dans la littérature les disques, la nébuleuse de masse minimale. Alors ce n'est pas forcément les disques, la distribution du gaz qu'il y avait dans les disques du système solaire, mais c'est devenu une sorte de standard. Donc c'est un disque dont la densité de surface à une unité astronomique est 1700 grammes par centimètre carré et qu'il décroît, donc la densité décroît comme l'inverse de la distance à une unité astronomique à la puissance 3,000. Si on adopte ces disques-là, donc on peut faire un diagramme de ce type, donc avec des courbes de niveau du nombre de Stokes en fonction de la taille physique des particules, grand R, et la distance à l'étoile en unité astronomique. Et donc vous avez là les deux régimes, le régime de Stokes et le régime d'Eppstein. Donc comme je disais, Stokes est quand la particule est grande par rapport au libre parcours moyen du gaz. Donc si on va près de l'étoile, le gaz est très dense, donc le libre parcours moyen des molécules du gaz est très petit, donc votre particule, même s'il est millimétrique, est plus grande que le libre parcours moyen du gaz. Et si vous allez loin, le gaz est plus raréfié, et donc en fait, même des particules de l'ordre d'un mètre deviennent en fait plus petites que le libre parcours moyen du gaz, et donc vous êtes dans le régime d'Eppstein. Et donc vous voyez que, voilà, pour une particule d'une taille donnée, si vous êtes dans le régime des Stokes, plus loin vous allez, plus petit est votre nombre de Stokes. Par exemple, là, vous avez un nombre de Stokes de 0,1 à 0,1 unité astronomique, et comme vous êtes à 0,5 unité astronomique, votre nombre de Stokes est diminué d'un ordre de grandeur. Mais quand vous rentrez dans le régime d'Eppstein, en fait c'est l'inverse. Plus loin vous allez, plus grand est le nombre de Stokes pour une taille de grain donnée. Alors pour donner une idée des ordres de grandeur, donc regardons quel est le temps de friction, donc le temps de friction, on inverse cette formule, et le nombre de Stokes fois la période orbitale divisé par 2 pi. Donc si on prend une particule d'un millimètre à une unité astronomique, en regardant ces graphiques, vous comprenez que le nombre de Stokes est de l'ordre de 7,10 moins 4, et si vous mettez 7,10 moins 4 fois la période orbitale qui est un an, divisé par 2 pi, vous trouvez que la période de friction, le temps de friction est une heure. Donc voilà, pas très grand, on parle toujours des nombres astronomiques, des durs astronomiques, en fait ça va assez vite. Et donc ça c'est le temps sur lequel une particule, si elle a une vitesse différente de la vitesse du gaz, va freiner pour acquérir la vitesse du gaz. Donc relativement rapidement, les particules tendent à avoir une dynamique semblable à celle du gaz. Ce n'est pas pour autant que la dynamique des particules est triviale. Donc il ne faut pas imaginer que les particules tracent le gaz parce qu'elles vont avoir la même vitesse du gaz comme on va voir par la suite. Il y a quand même des différences subtiles qui font aussi que la distribution des poussières et la distribution du gaz ne sont pas exactement les mêmes. Donc la première, donc on va maintenant discuter comment les poussières se déplacent dans les disques et donc on va parler de la sédimentation vers les plans médians et ensuite la dérive radiale des poussières. Donc commençons par la sédimentation sur les plans médians. Donc si vous avez une particule qui se trouve au-dessus du plan médian, donc caractérisée d'une certaine distance R de l'étoile et d'une certaine distance du plan médian Z, la particule va sentir une force de gravité. Cette force de gravité est orientée vers l'étoile donc elle aura une composante radiale et une composante verticale. La composante radiale sera annulée par la force centrifuge parce que votre particule est en orbite, on suppose, en orbite autour de l'étoile, c'est une orbite circulaire. donc sa révolution autour de l'étoile est telle que la force centrifuge équilibre exactement la composante radiale de la force de gravité. Vous comprenez bien que la force, la composante verticale, la force centrifuge, ne peut pas l'équilibrer. Donc cette composante verticale existe, non annulée, et va donner une accélération verticale qui est due à l'accélération de gravité. Donc gm étoile, donc constante de gravité, masse de l'étoile divisé par la distance à l'étoile au cube fois l'auteur par rapport au plan médian Z qu'on peut réécrire comme ça, si vous voulez, oméga étant la fréquence keplerienne. Donc votre particule, vous la mettez là, initialement au repos, elle va commencer à accélérer sous l'effet de cette force et donc sa vitesse verticale des chutes sur le plan médian accélérera exactement comme si je fais tomber un objet vers la Terre. Mais en même temps, votre particule sentira ce freinage dû au gaz et donc au fur et à mesure que sa vitesse verticale augmente, la particule est freinée avec cette formule qu'on a vue tout à l'heure, moins 1 sur le temps de friction fois VZ. Le gaz, évidemment, lui, n'a pas de vitesse verticale parce qu'il est en équilibre hydrostatique comme nous l'avons vu vendredi. Et donc, on peut réécrire le temps de friction en fonction de la fréquence orbitale et du nombre des stocks et vous avez ça. Donc, qu'est-ce que vous avez ? Votre particule commence à chuter vers les plans médians, elle accélère sa vitesse parce qu'elle est soumise à une accélération, mais la vitesse grandissante, le freinage augmente aussi. Donc, à un moment donné, la décélération dure la friction et l'accélération dure la gravité s'équilibre et quand elle s'équilibre, elles sont égales à des signes opposés, votre vitesse n'accélère plus. Et donc, on arrive à ce qu'on appelle la vitesse terminale qui est une vitesse de sédimentation. Donc, si vous imposez que cette décélération soit égale à moins cette accélération, vous trouvez que votre vitesse de sédimentation, vitesse terminale de sédimentation est égale à moins oméga, donc la fréquence keplerienne fois l'auteur par rapport au plan médian fois le nombre des stocks. Donc, quand vous avez atteint cette vitesse, en principe, vous accélérez plus. Cependant, cette vitesse terminale de sédimentation dépend de l'auteur du plan parce qu'évidemment, plus vous êtes près du plan, plus la composante verticale de la force de gravité diminue. Donc, en fait, la particule continue à descendre et en descendant, elle freine parce que son z devient plus petit et donc sa vitesse terminale de sédimentation doit devenir plus petite aussi. Donc, en fait, ils font temps infini pour atteindre les plans médians. Mais même si on attend très longtemps, les particules ne sédimentent pas parfaitement sous les plans médians et cette fois, ce n'est pas dû au gradient de pression qui est celui qui garde les gaz en équilibre vertical hydrostatique mais dû à la turbulence, donc à la diffusion turbulente du gaz. Le gaz, on a vu, a des petites turbulences qui peuvent être dues à l'instabilité magnétorotationnelle s'il est suffisamment chaud à l'instabilité due au cisaillement vertical on a vu ces deux exemples vendredi donc il y a toujours une petite turbulence sur les plans du gaz et cette turbulence agite les poussières un peu comme quand vous tournez votre vous mettez des particules dans un verre d'eau du sucre et vous tournez avec votre petite cuillère vous empêchez les poussières de sédimenter au fond au fond du verre donc s'il y a une petite diffusion due à la turbulence la distribution verticale des particules donc qui est donc rho et la fonction de densité qui est une fonction de l'auteur de z répond à une équation de diffusion cette équation de diffusion s'écrit comme ça donc les produits de la densité des particules fois leur vitesse verticale doivent être égales aux coefficients de diffusion fois les gradients verticales de la densité des particules et ce coefficient de diffusion n'est rien d'autre que la viscosité du gaz que si et donc maintenant on peut réécrire on peut réécrire ces quantités donc si on se rappelle de la diapo précédente que la vitesse de sédimentation est égale à cette quantité et si on se rappelle du cours précédent précédent de vendredi que pour la viscosité on adopte la prescription alpha pour le disque donc la viscosité est proportionnelle à l'auteur du disque au carré fois la fréquence keplerienne fois un paramètre de proportionnalité qu'on appelle alpha et donc on substitue ça là-dedans et ça là-dedans l'équation devient celle-ci après quelques faciles simplifications et si vous avez cette équation peut-être ça vous rappelle la même équation qu'on a résolue pour l'équilibre hydrostatique du gaz vendredi donc on va voir la même solution donc la distribution des densités des particules en fonction de l'auteur du plan médian est une gaussienne donc elle est maximale sur le plan médian elle chute en s'éloignant du plan médian comme l'exponentiel de moins z au carré sur une hauteur caractéristique HP et cette HP elle sera différente de l'auteur caractéristique du gaz l'échelle d'auteur de pression du gaz qu'on avait défini vendredi parce qu'il y a ces rapports alpha taux qui multiplient l'auteur du disque et donc l'auteur des particules du disque des particules est proportionnel à l'auteur du disque des gaz fois ce rapport donc la racine carrée d'alpha sur le nombre des stocks donc plus forte est la turbulence évidemment moins les poussières sédimentes donc si alpha est grand cette quantité est grande en fait il faut prendre on ne peut jamais dépasser un il faudrait prendre le minimum entre ça et un et donc on va voir que les poussières ne sédimentent pas du tout donc on forme une couche épaisse comme les disques de gaz mais si la turbulence est faible les poussières ont tendance à sédimenter pareillement ça dépend du nombre des stocks si votre nombre des stocks est petit c'est des toutes petites particules très couplées avec les gaz elles ont tendance à se disperser sur toute l'auteur du gaz mais si votre nombre de stocks est plus grand évidemment un plus grand dénominateur donc ces rapports sont plus petits et donc la couche des poussières est plus sédimentée que les gaz donc plus les particules sont grandes parce que ce nombre de stocks est proportionnel à la taille des particules toujours en endroit donné plus les poussières se concentrent autour du plan médian et c'est exactement ce qu'on voit dans les observations donc ici je vous montre un disque autour de cette étoile pris par cet article fort intéressant de Marion Villeneuve donc il montre les disques qui sont vus pratiquement par la tranche alors ici on est en train de voir trois choses donc ces courbes de niveau un peu bizarres un peu tordues montrent l'épaisseur du disque dans les gaz qui comme je vous disais est très compliqué à mesurer il faut regarder certains arrêts d'émissions de certains isotopes de la molécule du CO et donc c'est une image un peu bruitée mais ça donne une idée de quelle est l'épaisseur du disque de gaz de l'épaisseur de la composante gazeuse de ces disques les couleurs que vous avez ici se montrent la densité des poussières micrométriques donc jaune c'est plus forte densité et bleu c'est moindre densité donc vous voyez que les tout petites poussières micrométriques donc la taille d'un micron ont une épaisseur regardez la partie orange qui est tout à fait comparable à celle du gaz donc ça veut dire que ces poussières micrométriques en gros ne sont pas sédimentées par rapport à la distribution du gaz mais les courbes de niveau en blanc ici montrent l'auteur du disque vue à des longueurs millimétriques par ALMA et donc montrent l'épaisseur du disque des poussières millimétriques et donc les poussières millimétriques comme vous voyez forment un disque qui est beaucoup plus mince que les disques des gaz et beaucoup plus mince que les disques des poussières micrométriques donc il y a bien comme on a dit une sedimentation des poussières quand elles grandissent donc en partant d'une observation de ce type on peut dire ben voilà ça suffit d'observer à différentes longueurs d'ondes donc la distribution verticale des poussières à différentes tailles et on peut en fait mesurer des observations ces rapports alpha sur les nombres de stocks le problème est qu'on ne sait pas exactement quelle est la taille de poussière qu'on voit et on ne sait pas exactement quelle est la densité du gaz donc il faut quand même un peu estimer les nombres de stocks et ce n'est pas très certain typiquement il y a une incertitude d'un ordre de grandeur sur les nombres de stocks si vous avez une estimation du nombre de stocks les observations vous permet de dire quelle est la valeur cette fameuse valeur d'alpha dont on discutait autant vendredi et à partir de ces donc mesures de sédimentation verticale on dirait qu'alpha est très petit de l'ordre de 10 moins 5 quelques 10 moins 5 peut-être si on pousse jusqu'à 10 moins 4 donc l'idée est que donc ça confirme que pour la plupart du disque à part très près de l'étoile où l'instabilité magnétorotationnelle est très forte ça confirme que les disques ont une viscosité très faible et qui se traduit dans un coefficient alpha qui multiplie h² oméga qui est très petit donc on a vu les mouvements verticals et la sédimentation des poussières verticalement à une distance donnée de l'étoile maintenant on doit s'attaquer à l'autre grand aspect de la dynamique des poussières qui est l'ordre des rives radiales parce qu'en fait jusqu'ici y compris tout mon cours vendredi nous avons supposé que la fréquence de rotation d'un disque à une distance r de l'étoile est la fréquence keplerienne mais pour les gaz c'est pas tout à fait vrai il y a une petite différence qui devient importante quand on regarde la dynamique des poussières en fait la rotation du gaz résulte de l'équilibre entre les forces qui agissent sur les fluides et la force centrifuge mais sur les fluides il y a deux forces qui agissent la force de gravité qui est celle qu'on a considérée jusqu'à présent donc qui est le constant de gravité masse de l'étoile densité du gaz pour un élément du gaz de volume unitaire divisé par la distance au carré mais il y a aussi une force de pression et cette force de pression est moins les gradients de la pression par rapport cette fois à la distance radiale vendredi pour l'équilibre isostatique on avait regardé les gradients de pression dans la direction verticale aujourd'hui on s'intéresse aux gradients de pression dans la direction radiale alors je vous rappelle quelle est la formule pour la pression c'est un gaz idéalement un gaz parfait donc la pression est la constante de gaz divisé par le poids moléculaire moyen fois la densité du gaz fois la température du gaz donc maintenant on va faire un peu de réécriture sans rien inventer on avait dit vendredi que l'auteur de pression l'échelle d'auteur de pression des disques H est donnée par cette formule qui dépend aussi des mêmes constantes comme vous voyez la distance à l'étoile et la température et je vous rappelle la formule pour la fréquence keplerienne qui est la racine de GM étoile sur R au cube donc si on substitue ça on peut simplement réécrire la pression comme ça alors pourquoi j'ai fait ces exercices de réécriture ça ne nous apporte rien parce que c'est la même chose mais c'est parce que dans la littérature c'est ça la formule que vous trouvez et pas celle-là typiquement mais c'est pour montrer que c'est la même chose et comment les deux sont liés en utilisant ces grandeurs typiques ces définitions pour les grandeurs du disque une autre réécriture qu'on trouve dans la littérature est celle-là où la pression et la vitesse du son au carré fois la densité et c'est la même chose que ça parce que si vous écrivez dh oméga k donc vous reprenez la définition dh et d'oméga k vous les multipliez vous trouvez ça et ça en fait c'est la formule de la vitesse de propagation d'une onde de pression et les sons et rien d'autre qu'une onde de pression donc quand je parle je mets des ondes de pression qui modifient la densité de l'air et ces ondes se propagent vers vous à cette vitesse-là qui est en fonction de la température et du poids moléculaire moyen du gaz de l'atmosphère de cette salle et donc c'est rien d'autre que la vitesse du son dans ce disque protoplanétaire et donc vous pouvez réécrire la pression comme ça dans les articles dans les livres typiquement vous trouvez ça et pas ça mais c'est en fait rien d'autre que la formule des gaz parfaits bon maintenant si on veut évaluer ce gradient de pression on va se poser la question comment varie la pression par rapport à la distance à l'étoile donc allez on y va alors la pression est due à cette quantité comme on a dit la densité du gaz la densité volumétrique du gaz est proportionnelle à la densité des surfaces du disque divisée par l'échelle d'auteur cette densité de surface du disque on a vu que pour un disque d'accrétion un état stationnaire est égal au flux de masse vers l'étoile qui lui est partout le même dans les disques divisé par la viscosité et on a dit que si on prend la prescription alpha la viscosité est proportionnelle à h au carré oméga fois cette constante alpha fameuse constante alpha donc si on met tout ça ensemble vous vous substituez à rho ça et à sigma vous vous substituez ça et à nous vous vous substituez ça vous faites un peu des simplifications vous trouvez ça donc la pression est proportionnelle à la fréquence keplerienne divisée par l'auteur du disque alors comment ces deux quantités varient avec la distance à l'étoile bon pour la fréquence keplerienne on le sait c'est la formule de kepler donc la fréquence keplerienne est proportionnelle à 1 sur r à la puissance 3,5 l'auteur du disque si vous vous souvenez du cours de vendredi donc il y a deux parties du disque il y a la partie interne où le chauffage du disque est plutôt dû à la viscosité et alors l'auteur du disque est proportionnel à la distance à l'étoile et après il y a la partie externe du disque où le chauffage du disque est dominé par les radiations stellaires et le disque est dévasé et donc l'auteur du disque varie plus vite que r varie en fait comme r à la puissance 9 septième soit l'un soit l'autre selon où vous êtes et donc voilà vous faites la division et vous trouvez que la pression sera donc proportionnelle à 1 sur r à la puissance 5 demi dans la partie interne du disque où h est proportionnel à r ou sera proportionnel à 1 sur r à 39 quatorzièmes quand vous êtes plutôt dans la partie externe du disque où l'auteur du disque varie comme r à la puissance 9 septième peu importe ce qu'il faut remarquer est que la pression diminue avec la distance parce que c'est toujours 1 sur r à quelque chose à une puissance positive donc ce qui est important à retenir est que dans les hypothèses qu'on a écrit ici donc un disque d'attraction en état stationnaire avec une prescription alpha de la viscosité les choses peuvent varier si les disques seront labourés comme on verra plus tard la pression est une fonction décroissante de la distance à l'étoile donc la force de pression qui est moins le gradient radial de la pression est positive et donc elle s'oppose à la force de gravité qui est négative bien sûr parce que c'est une force d'attraction de l'étoile sur l'élément fluide donc qu'est-ce qui se passe alors donc vous avez ici l'étoile et vous avez ici un élément fluide ces éléments fluides reçoivent deux forces la force de gravité qui est dirigée vers l'étoile et la force de pression qui est dirigée dans l'autre direction à l'opposé et donc la force résultante est la somme de deux typiquement la force de gravité gagne mais elle est un peu diminuée par rapport à la force de pression donc maintenant dans ce mouvement l'élément du fluide doit contrebalancer par force centrifuge non pas la force de gravité mais la vraie force résultante Fg plus Fp qui est moindre et donc la force centrifuge doit être un peu moindre que si la force de pression n'existe pas donc la force centrifuge est due à cette quantité donc la densité du gaz fois la distance fois la vitesse des révolutions autour de l'étoile au carré la vraie vitesse des révolutions qui maintenant n'est pas forcément la vitesse képlerienne qui ne sera pas égale à la vitesse képlerienne parce qu'on ne doit pas contrebalancer la force de gravité mais un peu moindre et donc voilà cette force centrifuge doit être égale et opposée à ça donc là on reconnaît moins la force de gravité moins la force de pression donc les signes opposés et donc voilà vous pouvez réécrire qu'oméga au carré est égal simplement vous divisez par roger G par roger R à ça et ici vous reconnaissez la fréquence képlerienne au carré mais il y a ce terme là qui est négatif et donc la vraie fréquence sera un peu plus petite que la fréquence képlerienne encore une fois on va se lancer dans un exercice d'écriture juste pour retrouver un peu les choses qu'on retrouve dans la littérature pour les étudiants dans la salle donc voilà vous faites un peu d'algèbre si ça c'est oméga carré vous la factorisez évidemment c'est oméga qui vous intéresse pas oméga au carré donc ça va sur la racine carrée donc vous avez ça pour passer de ça à ça il faut se rappeler de la définition la pression donc il y a H au carré H au carré oméga au carré ro donc au lieu de ro oméga au carré vous écrivez P sur H au carré voilà vous rajoutez un R pour avoir un R au carré ici et comme ça vous avez R sur P la dérivée de P par rapport à R et donc ça en fait c'est rien d'autre que la dérivée de l'ogarithme de la pression par rapport à l'ogarithme de R c'est une formule qu'on trouve souvent dans la littérature et si ce terme là est petit normalement la force de pression est petite un peu devant la force de gravité vous pouvez faire un développement au premier ordre d'une série Taylor et donc voilà ce terme là devient ce terme là et c'est ça que vous trouvez dans les textes très bien donc maintenant ça c'est la fréquence orbitale si on veut la vitesse orbitale c'est rien d'autre que le produit de la distance fois la fréquence orbitale donc les produits R fois oméga keplerien vous donne la vitesse keplerienne et ces trucs là on va les réécrire c'est une notation 1 moins état où état égale à moins cette quantité le moins c'est une convention c'est comme ça donc du coup vu qu'on a mis des moins partout état devient positif parce que le gradient de pression est négatif mais il y a moins devant donc état est positif mais il y a un autre moins ici et donc ça veut dire que la vraie vitesse de rotation du gaz autour de l'étoile révolution du gaz autour de l'étoile est un peu moindre que la vitesse keplerienne par ces facteurs en moins état et ça ça a un effet énorme sur la poussière comme on va voir dans ce sketch donc ici vous avez une particule de poussière autour de l'étoile pour les poussières il n'y a pas de pression donc l'or elle sent juste la force de gravité l'attraction de gravité de l'étoile et donc les poussières doivent être en orbite autour de l'étoile avec une vitesse telle que la force centrifuge équilibre la force de gravité et cette vitesse est la vitesse qui ne plaît rien mais pour les gaz comme on vient de voir la force centrifuge ne doit pas s'opposer à la force de gravité elle doit s'opposer à la force de gravité amoindrie par la force de pression et donc la vitesse sera un peu inférieure à la vitesse keplerienne par ces facteurs en moins état et donc la particule voit un vent d'efface parce qu'elle est en train d'orbiter autour de l'étoile plus vite que le gaz et la différence des vitesses dirigée contre les mouvements de la particule est état vk donc une fraction état de la vitesse keplerienne et si vous avez ce vent d'efface la particule reçoit une décélération et cette décélération s'écrit comme ça donc c'est la différence des vitesses entre la particule et le gaz delta vk divisé par le temps de friction ou si vous voulez multiplier par oméga sur le nombre des stocks donc les particules des poussières sont une force constante une accélération constante les longues l'orbite tangentielle à l'orbite et qui donc freinent ces particules sans cesse et si vous donc freinez un objet qui est en orbite cet objet va perdre de l'énergie du moment cinétique va spiraler vers l'étoile avec une petite vitesse radiale qui est liée à cette accélération et donc vous pouvez lier l'accélération à la vitesse radiale par cette formule que je ne dérive pas ici parce que c'est un peu laborieux mais si vous êtes intéressé vous trouverez la dérivation dans cet article de review de Chang et Yudin ou dans les livres ou dans cet article de review de Philharmitage donc les références sont ici donc la vitesse radiale évidemment proportionnelle à EtaVK donc la vitesse radiale qui vient de ce freinage évidemment proportionnelle à EtaVK parce que EtaVK c'est la rentre dans l'accélération proportionnelle au nombre des stocks parce que le nombre des stocks aussi et là c'est important et a ce type de dépendance donc on peut faire un petit graphique pour montrer la vitesse des dérives radiales d'une particule en fonction à une unité astronomique en fonction de son nombre des stocks en supposant que les disques les valeurs Eta pour les disques sont les valeurs typiques des 3 10-3 et donc voilà on obtient une courbe en cloche de ce type donc les particules qui ont la dérive vers l'étoile la plus rapide sont celles pour lesquelles le nombre de stocks est unitaire et typiquement un nombre de stocks unitaires peut correspondre ça dépend d'où on est dans les disques comme on l'a vu tout à l'heure mais disons c'est de l'ordre de une roche de taille métrique et puis pour les particules plus petites et donc le nombre de stocks plus petit la dérive radiale est faible et pour les particules des objets en fait plus grands donc des trucs comme les planétésimaux grands comme cette salle etc évidemment la dérive est plus lente aussi parce que ces objets ont une grosse inertie et donc ne sont pas beaucoup freinés par le frottement gazeux donc la dérive de ces blocs d'un mètre de nombre de stocks égal à 1 est très rapide c'est de l'ordre de 90 mètres par seconde c'est 300 kilomètres donc c'est relativement rapide mais si on va vers par exemple des poussières millimétriques évidemment c'est 1000 fois moindre et donc c'est plutôt 300 mètres par heure vitesse d'une tortue mais bon il y a beaucoup d'heures dans la vie d'un disque qui a plusieurs millions d'années donc c'est une vitesse importante qui fait dériver les particules et c'est significatif en réalité les gaz ont aussi un mouvement radial parce qu'on a vu les disques ont un disque d'accrétion donc les gaz ont tendance à se déplacer vers l'étoile sauf dans la partie toute externe du disque où la vitesse du gaz est positive parce que le disque est en train de s'étaler viscosement donc si vous rajoutez la vitesse radiale du gaz vous rajoutez un terme à cette équation pour la vitesse radiale des particules vers la vitesse radiale des particules UR la vitesse radiale des gaz là aussi la dérivation vous la trouvez dans les deux références que j'ai citées tout à l'heure et ce qui est important à remarquer est que bon les dénominateurs sont les mêmes donc pour Tau pour le nombre de Stokes petit ils tendent à 1 mais ces termes-là qui sont les termes dus au freinage azimutal et proportionnels au nombre de Stokes ces termes-là n'est pas dépendant du nombre de Stokes donc qu'est-ce que ça veut dire que si vous avez une petite particule dont le nombre de Stokes est petit la particule a tendance à suivre les mouvements radials du gaz peu importe que les gaz soient sous-keplériens ou pas et quand la particule devient un peu plus grande donc le nombre de Stokes augmente c'est ce terme-là qui peut commencer à dominer parce que Taveka c'est un chiffre plutôt gros et la vitesse radiale du gaz normalement est petite donc les petites particules avec un nombre de Stokes qui tendent à zéro suivent le mouvement radial du gaz mais les plus grandes particules se déplacent radiellement dans la direction opposée au gradient de pression voilà en plus de tout ça il y a un mouvement turbulent comme le même qui empêchait la sédimentation des particules sur les plans médians donc si vous avez une diffusion un mouvement diffusif avec une coefficient de diffusion il y a une vitesse d'agitation des particules et cette vitesse d'agitation a une valeur quadratique moyenne qui est donnée par cette formule donc ça dépend du coefficient de diffusion donc alpha est grand et c'est la plus grande ça dépend du nombre de Stokes des particules ça dépend de la fréquence orbitale et donc le coefficient de diffusion est la viscosité donc dans un disque alpha s'écrit comme ça et donc si on substitue la formule pour la coefficient de diffusion vous trouvez que la vitesse moyenne d'agitation turbulente des particules est celle-là donc à une fraction de la vitesse du son la vitesse du son étant égale à h oméga et cette fraction elle est produite du alpha et le nombre de Stokes sur racine carrée donc plus votre disque est turbulent plus votre vitesse d'agitation des particules sera élevée et plus vos particules sont grandes aussi plus la vitesse d'agitation est élevée donc ces formules la formule des vitesses radiales et la formule d'agitation due à la turbulence rentrent en jeu si on veut mesurer à quelle vitesse les particules se rencontrent entre elles et on obtient donc un diagramme comme celui-ci donc évidemment il faut faire un peu de suppositions sur les disques parce que ça dépendra de la viscosité du disque et de son agitation turbulente donc ce diagramme a été fait par exemple pour encore une fois les disques des masses minimales à trois unités astronomiques donc on a trois unités astronomiques on a une densité du gaz de 330 grammes par centimètre cube on suppose qu'alpha soit 10 moins 3 la vitesse du son 649 mètres par seconde la densité des particules 1,6 grammes par centimètre cube vous changez ces paramètres ces diagrammes changent un peu mais l'allure est toujours la même qu'est-ce qui montre ce diagramme ? il montre la vitesse relative des deux particules qui se rencontrent qui collisionnent en fonction de deux particules la particule A la particule B en fonction de la taille de la particule A et de la taille de la particule B et la vitesse des collisions ça se mesure sur cette échelle de couleur donc si vos particules sont toutes petites elles dérivent très doucement et sont très peu agitées par la turbulence donc leur collision mutuelle par exemple des particules de 10 moins 4 cm avec d'autres particules 10 moins 4 cm c'est dans les rouges c'est tout petit c'est 10 moins 2 cm par seconde rien du tout mais quand les particules au moins une des deux particules augmente en taille sa vitesse d'agitation turbulente est plus élevée sa vitesse de dérive est plus élevée donc la vitesse des rencontres monte et donc vous avez des vitesses des rencontres qui montent vous les avez là dans une échelle à 1 cm par seconde donc avec ces disques de gaz une valeur de nombre de stocks égale à 1 c'est à peu près pour des particules de quelques dizaines de centimètres un nombre de stocks de 10 moins 3 c'est une fraction de millimètre et donc vous voyez que la vitesse de collision maximale a lieu quand il y a une particule qui rentre dans la collision avec un nombre de stocks de l'ordre de 1 et ça peut être très élevé ça peut être de l'ordre de 1000 à 10 000 cm par seconde mais si vous avez des particules plus petites la vitesse de collision sont moindres donc ces dérives des vitesses des dérives et vitesses d'agitation turbulentes vous disent à quelle vitesse se rencontrent les particules et maintenant que vous savez à quelle vitesse se rencontrent les particules la prochaine question est-ce que deux particules qui se rencontrent collisionnent à cette vitesse-là qu'est-ce qu'elles vont faire est-ce qu'elles vont se coller et donc grandir on veut former des planètes à la fin donc l'intérêt qui est poussé à grandir un peu ou au contraire elles vont rebondir vont se casser donc là c'est le domaine des expériences des laboratoires et en particulier il y a toute une équipe en Allemagne à Branschweig autour du professeur Blum qui s'est particulièrement distingué dans cet exercice et donc je vais vous montrer quelques animations qui m'ont envoyé donc ils ont même construit parce que pour faire des expériences des laboratoires pour voir si des grains collent se cassent c'est compliqué parce qu'ici chez nous il y a la gravité et donc on doit tomber et en orbite évidemment c'est en absence de gravité donc ce qu'ils ont fait ils ont même construit une tour où ils font tomber leur appareil expérimental de façon de s'affranchir à l'accélération des gravités et ils filment ce qui se passe dans ce laboratoire qui tombe avec des caméras qui sont solidaires avec les laboratoires donc c'est très très sophistiqué comme expérience donc ici on va voir un exemple où des particules des petites particules se rencontrent à faible vitesse et donc vous savez que voilà il faut regarder surtout la partie éclairée là et les particules commencent à se coller les unes aux autres là vous avez deux vues il y a deux caméras de deux côtés de l'expérience pour donner une sorte de vision 3D et vous voyez que de temps en temps les particules arrivent elles collent forment un agrégat fractal plus grand et comme ça votre amas solide grandit en taille les particules collent parce qu'il y a des petites forces électrostatiques qui tendent à les attirer les unes aux autres même processus de poussière que vous avez à la maison si vous ne poussiérez pas vous avez des petits moutons de poussière sur les meubles et c'est dû aux forces électrostatiques et ces forces électrostatiques tendent à faire coller ces particules pour former ces agrégats fractal qu'on a vu mais si vous avez des particules qui se rencontrent à plus grande vitesse donc par exemple celle-ci au centre de cette région éclairée celle-là au centre de cette région éclairée là les comportements changent les forces électrostatiques sont très faibles et donc ne suffisent pas et les deux particules rentrent en collision et rebondissent elles ne collent pas et donc on a arrêté de construire des agrégats et si vous avez des agrégats plus grands comme des poussières comme ce cube qui rencontre ces cylindres et bien le résultat est la destruction catastrophique donc la collision donne de l'énergie et un choc et ce choc est suffisant pour disperser les deux agrégats initiaux qui tenaient ensemble par leurs forces électrostatiques donc vous voyez que selon la taille des objets et leur vitesse aussi qui change un peu entre une expérience et l'autre ici on peut avoir tout à fait des résultats différents on peut avoir de l'accrétion quand on forme des agrégats poussières ou du rebondissement ou de la destruction comme dans ces cas-là donc sur la base de toute une série d'expériences de ces types je vous en ai montré seulement trois on peut construire une carte de ce qui se passe quand deux particules se rencontrent à des vitesses différentes et tailles différentes ici dans ce diagramme on fixe les tailles par exemple et on change la vitesse vitesse faible dans ces cas vitesse élevée dans ces cas et c'est une particule un peu plus petite qui collision avec une particule un peu plus grande donc si la vitesse de collision est petite et donc les expériences montrent qu'il y a bien collage grâce aux forces électrostatiques mais si vous augmentez la vitesse de collision il y a plutôt un rebondissement balancing en anglais donc la particule pas aucune des particules est affectée chacune garde ses propres composantes il n'y a pas des morceaux qui sont perdus mais il n'y a pas d'accrétion parce qu'il y a plutôt un rebondissement vous augmentez encore la vitesse et vous pouvez avoir des cas comme celui-ci donc dans un cas les projectiles perdent un peu de morceaux dans l'impact mais la cible aussi est un peu érodée mais finalement la cible gagne un peu de masse au dépit des petits éjectats et donc on parle du transfert des masses mais pas une efficacité moindre d'un ou on a même de l'érosion donc là on forme un petit cratère et donc ce que les projectiles donnent à la cible en fait à une masse inférieure de ce que la cible a perdu dans ce processus de cratérisation et si vous augmentez encore la vitesse vous arrivez dans la fragmentation aussi bien les projectiles que la cible se désintègrent un peu comme dans l'expérience du cylindre et du cube que j'ai montré tout à l'heure donc évidemment les expériences laboratoires vous disent quelles sont les vitesses pour avoir chacun de ces régimes en fonction du rapport des tailles des particules donc ils vont faire beaucoup d'expériences mais c'est ce que ce groupe allemand a fait et donc sur la base de ces résultats de laboratoire et sur la base de la carte des vitesses collisionnelles que je vous ai montré tout à l'heure on peut déduire une carte d'accrétion avec des feux verts et rouges un peu comme le sémaphore pour dire quand c'est bon et quand c'est pas bon donc vous reconnaîtrez ici les mêmes diagrammes que tout à l'heure donc ce sont deux particules qui se rencontrent la particule A la particule B taille la particule A taille la particule B alors quand c'est vert ça veut dire qu'on grandit donc on avance dans l'accrétion par exemple vous prenez deux particules petites par exemple 10 moins 3 cm vous êtes là ou 10 moins 4 vous êtes là vert foncé S ça veut dire sticking ça veut dire que vos particules arrivent cognent à très très faible vitesse ce sont des petites particules donc les vitesses relatives sont très petites et les forces électrostatiques gagnent les particules collent donc vous avez du sticking donc ça colle ça grandit quand vous arrivez dans la région vert un peu moins foncée vous avez une particule colle à l'autre mais il y a quand même des petits morceaux qui s'en vont mais bon vous grandissez quand même et donc vous voyez que voilà par exemple si vous avez une particule de cette taille qui rencontre des particules de cette taille vous grandissez comme ça jusqu'à atteindre une taille de l'ordre de quelques millimètres d'autre côté quand vous avez la taille d'un millimètre et que vous rencontrez votre particule sœur qui est aussi en taille d'un millimètre vous êtes dans cette région région jaune donc la B pour bouncing c'est un rebondissement donc votre particule peut grandir seulement quand elle rencontre des particules petites mais dès qu'elle rencontre des particules des tailles comparables les particules ont tendance à rebondir ce n'est pas très grave parce que le rebondissement n'érode pas donc vous pouvez imaginer qu'une particule de temps en temps rencontre une autre grande particule les deux rebondissent c'est pas grave elles continuent leur vie puis elles rencontrent d'autres particules plus petites et donc elles continuent à grossir puis elles rencontrent une autre particule plus grande elles rebondissent c'est pas grave on rencontre des particules petites et on arrive jusqu'à des tailles millimétriques mais là si on dépasse les millimètres quand on a la malchance de tomber sur une autre particule des tailles comparables on rentre à la région rouge la région rouge c'est F pour fragmentation là les vitesses sont suffisamment grandes dans ces cas supérieures aux mètres par seconde et font aussi que quand des particules des tailles comparables se rencontrent à une vitesse plus grande qu'un mètre par seconde elles se fragmentent et donc là vous revenez retomber à la case de départ parce que vous êtes fragmenté donc ce diagramme vous montre qu'en gros les particules peuvent grandir jusqu'à la taille du millimètre mais pas vraiment les dépasser parce que dès qu'elles dépassent la taille du millimètre quand elles racontent une particule semblable elles se fragmentent on pourrait imaginer dans certains cas que par contingence une particule arrive à devenir suffisamment grande disons 10 cm et donc elle a sauté à travers la barrière des rebondissements de quelque manière et donc du coup en accrétant des petites particules elles deviennent grandes, grandes, grandes jusqu'à elles deviennent grandes comme un astéroïde mais en fait ce n'est pas le cas parce qu'elle peut grandir seulement quand elle crête des petites particules mais dès encore une fois qu'elle rencontre une particule de taille comparable on est dans le régime E, érosion ou F, fragmentation et donc c'est rouge et la taille rechute donc ces expériences et ces calculs des vitesses des collisions couplés aux expériences des laboratoires nous disent que c'est vain de penser que les poussières continuent à s'agréger les unes aux autres par des forces électrostatiques jusqu'à former des corps tels que nous les connaissons comme les astéroïdes et les comètes les particules peuvent grandir jusqu'à la taille du millimètre tout ou plus et c'est difficile d'aller au-delà ceci au moins si on a une vitesse de fragmentation d'un mètre par seconde que les expériences des laboratoires nous disent sont typiques des particules des poussières rocheuses faites des silicates si vous avez des particules des poussières qui contiennent de la glace de la glace d'eau ces particules tendent à coller plus parce que la molécule d'eau a plus de forces électrostatiques van der Waals etc vous le savez tous ma leçon inaugurale tout le monde joue aux boules de neige mais vous ne jouez pas aux boules de sable la neige c'est facile elle va compacter ça fait une belle boule mais les sables ne collent pas si vous voulez coller le sable il faut mouiller c'est l'eau qui est très importante donc si vous avez des particules de glace vu qu'elles sont plus résistantes elles collent jusqu'à 10 mètres par seconde et commencent à se fragmenter seulement à 10 mètres par seconde vous pouvez former des agrégats des particules plus grandes non pas millimétriques mais centimétriques peut-être jusqu'au décimètre mais dans tous les cas pas des objets comme les astéroïdes et les comètes pour lesquels il faudra attendre le prochain cours pour comprendre comment ils s'efforment en fait il y a un résultat très récent au Collège de France il faut enseigner la recherche en train de se faire en 2019 un corps de chercheurs en Allemagne a montré qu'en fait ces propriétés de collage de la glace qui fait que la glace est plus résistante aux collisions jusqu'à 10 mètres par seconde est vraie seulement pour la glace relativement chaude donc la glace proche de la ligne des glaces donc la glace a une température de l'ordre de 150 de 170 Kelvin à température plus élevée aux pressions du disque la glace évapore elle devient vapeur mais si vous allez très loin dans les disques où il fait très froid disons 100 K 100 degrés Kelvin du coup la glace est très très froide elle perd ses propriétés de collage et donc elle devient à nouveau la vitesse de fragmentation au lieu d'être 1000 cm par seconde donc 10 mètres par seconde chute à nouveau à 1 mètre par seconde donc il n'y a plus de différence entre la glace et les silicates si vous êtes suffisamment loin de la ligne des glaces et donc on s'attend à ce que les particules des glaces soient grandes seulement près de l'endroit où elles subliment donc pour résumer jusqu'à ce qu'on est arrivé si les particules disons ont une taille telle que leur vitesse de rencontre mutuelle elle est mètres par seconde parce qu'au-delà du mètre par seconde elles se cassent et cette vitesse des rencontres essentiellement dû à leur vitesse des dérives radiales de supposition relativement réaliste on a que voilà les temps des dérives d'une poussière vers l'étoile qui est la distance à l'étoile divisée par sa vitesse radiale en année en fonction de sa distance en unité astronomique donc je prends en gros je répète je prends les poussières maximales que je peux former donc ce sont celles qui ont une taille suffisante pour que leur vitesse des dérives qui est aussi leur vitesse des collisions avec les autres particules soit les mètres par seconde parce que si c'est plus grand que ça elles se fragmentent donc j'impose que leur vitesse des dérives soit un mètre par seconde et je regarde combien de temps il faut pour chuter sur l'étoile à cause de cette dérive radiale et c'est des temps très courts à 30 unités astronomiques vous avez 140 000 ans et à 5 unités astronomiques à distance de Jupiter 20 000 ans donc les poussières devraient très rapidement migrer vers l'étoile et donc si vous partez d'indices des gaz et des poussières les poussières devraient les disques des poussières devraient se restreindre comme un pot de chagrin autour de l'étoile et à la fin vous ne devrez qu'avoir que les disques des gaz pour le démontrer voici par exemple un petit modèle donc c'est l'évolution d'une dimension d'indices des gaz et des poussières j'ai montré l'évolution du gaz vendredi maintenant on va voir aussi l'évolution des poussières donc la courbe mauve montre la densité du gaz et la courbe orange montre la densité des poussières multipliée la densité des surfaces des gaz et des poussières la densité des poussières multipliée d'un facteur 100 parce que les disques ont beaucoup d'hydrogène et d'hélium donc les poussières sont toujours moins en masse et en fait si vous prenez la composition du soleil tout ce qui est condensable est à peu près un centième de la masse par rapport à l'hydrogène et l'hélium donc on s'attend à ce qu'au départ un disque qui est fait d'un matériel solaire il y ait les gaz qui ne condensera jamais donc il y a l'hydrogène et l'hélium à une masse qui est environ 100 fois plus grande que la masse des éléments qui peuvent condenser donc tous les éléments qui peuvent condenser condensent donc on a une masse de poussière qui est un centième de la masse du gaz et donc initialement vous voyez bien que cette densité de poussière multiplie par 100 matche exactement la densité du gaz ces trois lignes verticales sont des lignes de sublimation ça c'est la ligne de sublimation des glaces ça c'est la ligne de sublimation des silicates ça c'est la ligne de sublimation de tout y compris les éléments plus réfractaires comme les calcium et l'aluminium donc à la ligne de sublimation des glaces mais vous perdez les glaces les glaces qui ne sont plus condensables et donc c'est clair que initialement les poussières même multipliées par un facteur 100 sont moins que les gaz parce que vous avez perdu la composante eau qui compte pour 30 à 50% quand vous êtes à l'intérieur de la ligne de sublimation des silicates vous perdez les silicates même les silicates deviennent vapeurs et donc la partie condensable est seulement celle des éléments ultra réfractaires donc riche en titane aluminium calcium etc mais évidemment c'est moins et donc vous voyez que même multiplié par 100 on est plus loin que les gaz et quand vous êtes à l'intérieur de cette ligne il y a tout qui sublime comme dans l'intérieur du soleil et donc vous n'avez plus de solide du tout ça s'explique cette marche un peu en escalier et pourquoi la courbe orange s'arrête ici sous ce diagramme maintenant on peut voir l'animation dans l'animation les temps évoluent qu'est-ce qu'on va voir on va voir que les disques des gaz s'étalent radialement initialement les plus petits quelques unités astronomiques il va s'étaler par évolution visqueuse comme je l'ai montré vendredi et on va voir qu'est-ce qu'ils font les poussières les poussières suivent les gaz au départ parce que elles sont très petites et donc elles sont très petites leur vitesse radiale suit la vitesse radiale du gaz mais après au fur et à mesure où les poussières grandissent il y a le modèle de collage de croissance de poussière dans ce modèle vous voyez que les poussières tendent à dériver vers l'étoile et donc la densité des poussières chute dans la partie estaine du disque pourquoi ? parce que la plupart des poussières se déplacent vers l'intérieur il y a un pic où les poussières deviennent surabondantes parce qu'ici on récolte toutes les poussières qui étaient plus loin dans les disques et on les voit transiter ici et si on continue la simulation ce pic va se déplacer vers le soleil et toutes les poussières finalement tombent dans le soleil donc ce qui nous dit la théorie est que les poussières sur les échelles des temps relativement rapides de quelques centaines de milliers d'années doivent se découpler du gaz et donc les disques de gaz peuvent avoir une certaine taille mais les disques de poussière seront beaucoup plus petits et ces disques de poussière pas seulement sont plus petits mais devraient se rétrécir en fonction du temps et bien ce n'est pas du tout ce qu'on observe donc les diagrammes ici viennent des observations montrent pour des disques protoplanétaires observés les rayons du disque dans la composante gazeuse et les rayons du disque dans la composante poussière et ces rayons sont mesurés pour différents disques de différents âges donc ce qu'on voit sur ces diagrammes d'abord c'est que les deux sont remarquablement remarquablement les deux diagrammes sont remarquablement semblables donc il n'est pas vrai que les disques de poussière sont énormément plus petits que les disques de gaz et surtout que même si on va sur des disques plutôt vieillots de l'ordre de 4 à 6 millions d'années on voit que oui peut-être un gaz est un peu plus grand à cause peut-être de la diffusion de la diffusion visqueuse mais les disques de poussière sont plus grands aussi donc il n'y a pas cette tendance systématique des disques à se rétrécir en fonction du temps on peut prendre les données de ces deux diagrammes et les combiner ensemble sur cet autre diagramme qui montre pour les mêmes disques la taille du disque en gaz et la taille du disque en poussière ces croix mauves correspondent à ces données et donc vous voyez évidemment il n'y a aucun disque en dessous de cette ligne cette ligne est la ligne des pentes 1 donc où la taille du disque en gaz est égale à la taille du disque en poussière évidemment il n'y a aucun disque qui soit en dessous on ne peut pas avoir des poussières qui sont au-delà du gaz parce que les poussières sont transportées par le gaz donc clairement les disques doivent avoir une taille en gaz plus grande que la taille des poussières et donc effectivement ces croix sont bien au-dessus de la ligne des pentes 1 la ligne 1-1 mais mieux que le rapport entre la taille du disque de gaz et la taille du disque de poussière est entre 2 et 4 si vous avez un disque une taille de poussière de 100 unités astronomiques voilà la taille du gaz arrive à 400 unités astronomiques donc un disque de gaz peut être effectivement 2 à 4 fois plus grand qu'un disque de poussière mais pas énormément plus grand et surtout ces rapports rayons de gaz par rapport aux rayons de poussière ne diminuent pas avec le temps en contradiction avec la théorie ces pourrons-là viennent d'un modèle d'évolution des disques dans les gaz et dans les poussières et donc ils montrent quel devrait être le rapport rayon dans les gaz rayon dans les poussières en fonction du temps pour des disques âgés d'un million d'années ou âgés de 2 millions d'années et donc vous voyez que les disques déjà âgés d'un million d'années tendent pour avoir des tailles en poussière de l'ordre 150-200 unités astronomiques doivent avoir des dimensions de tailles dans les gaz de l'ordre de 500-700 unités astronomiques et 2 millions d'années plus tard en gros tous les disques sont plus petits en poussière que 50 unités astronomiques seulement en condition que les disques initials soient énormes au-delà des 1 000 unités astronomiques donc voilà et donc le point à remarquer disons que ces points ronds qui viennent des modèles n'ont rien à voir avec les observations qui sont ces croix mauves donc clairement il doit y avoir des mécanismes qui à un moment donné bloquent les poussières et les empêchent de dériver vers l'étoile alors si on veut arrêter les poussières il faut inverser le gradient de pression parce que c'est ce gradient de pression négatif qui fait drifter les poussières vers l'étoile il faut donc inverser les gradients de pression mais pour inverser les gradients de pression il faut que la densité du disque que ce soit la densité de surface ou la densité volumétrique doit avoir un gradient radial fortement positif alors ça c'est pas typique dans les disques parce que normalement les disques ont plutôt une tendance à être proportionnel à la densité et à diminuer avec la distance à l'étoile mais on a vu vendredi deux cas par exemple où ceci avait eu lieu donc on avait vu que quand on tient compte du champ magnétique dans la partie externe du disque on peut avoir par rapport à l'action du champ magnétique la densité du gaz devient modulée un peu comme un sinusoïde et donc on a des hauts et des bas et donc évidemment il y a des gradients positifs quand on va d'un creux vers une crête de la densité des gaz et ces creux sont anticorrélés avec l'intensité du champ magnétique ça c'est un cas de figure on a parlé du bord interne du disque et donc on a dit par exemple que quand on arrive suffisamment proche de l'étoile pour que la température dépasse les 1000 degrés Kelvin les gaz commencent à être ionisés donc on passe dans le régime de l'instabilité magnétorotationnelle ce qui change le mécanisme de transport et donc fait chuter la densité du gaz donc là vers les bords interne vers une fraction d'unité astronomique vous avez une chute du nord des grandeurs de la densité du gaz et donc là vous avez une pente positive du gradient des densités du gaz il y a un troisième cas de figure qu'on comprendra mieux lors de mon cinquième cours mais quand vous avez une planète suffisamment massive elle tend à creuser un sillon le long de son orbite la profondeur de ces sillons dépendra de la viscosité du disque si le disque est très visqueux le sillon est tout petit si le disque est très peu visqueux le sillon est très profond on verra ça pourquoi tout ça lors de mon cinquième cours mais ce qu'il faut retenir c'est que si vous avez une planète suffisamment massive là du coup grâce à la formation de ces sillons là il y a un endroit où la pente la densité du disque a une pente un gradient radial fortement positif et donc dans ces trois cas de figure les gradients de pression peuvent s'enverser donc prenons un cas général prenons un cas où les gradients la distribution de la densité du disque a une forme de cloche comme ça en fait ça c'est la partie haute d'une gaussienne et donc avec un maximum un gradient positif de la densité ici un gradient négatif de l'autre côté alors la pression les particules suivent les gradients des pressions et la fonction pression ne suit pas exactement la fonction densité parce que la pression est h oméga au carré fois la densité volumique la densité volumique et la densité des surfaces divisées par h donc si on se met dans les cas où h est proportionnel à r et voilà donc ça c'est un terme proportionnel à 1 sur r et h est proportionnel à r donc on trouve sigma sur r au carré donc la fonction pression rassemble à la fonction densité mais en fait shiftée et le maximum de pression ne correspond pas au maximum de la densité et on peut shifter vers l'intérieur à cause de ce terme 1 sur r au carré mais bon on a bien une fonction pression en forme de cloche donc avec un gradient positif ici et un gradient négatif là et donc ça veut dire que et les poussières comme on a dit suivent bien les gradients de pression pas les gradients de densité et donc ici dans la partie externe où les gradients de pression sont négatifs la rotation du gaz est sous-keplérienne ça veut dire que les gaz sont en révolution autour de l'étoile plus lentement que la fréquence keplérienne et donc les particules sont freinées mais dans cette partie là où les gradients de pression sont positifs du coup l'état s'enverse des signes et donc ça veut dire que les gaz aient une révolution en rotation autour de l'étoile plus vite qu'une orbite keplérienne donc la rotation du gaz devient super-keplérienne et c'est le seul cas de figure quand les gradients de pression deviennent positifs donc pour les particules ça change tout donc si ça c'est mon maximum de pression donc les gaz ont une rotation sous-keplérienne à l'extérieur donc ça veut dire qu'ici une poussière tende à être en orbite autour de l'étoile plus vite que les gaz donc les gaz la freinent et une particule freinée va dériver vers l'étoile mais dans cette partie-là les gaz ont une rotation super-keplérienne donc les gaz en fait tournent autour de l'étoile moins vite que le gaz la particule tourne autour de l'étoile moins vite que le gaz donc les gaz accélèrent la particule et si vous avez une particule accélérée elle va plutôt dériver vers l'extérieur donc vous avez que les poussières à l'extérieur vont vers l'intérieur les poussières à l'intérieur vont vers l'extérieur donc ce maximum de pression agit comme un piège à poussière et c'est comme ça évidemment qu'on peut ramasser les poussières sur une région du disque les concentrer vers le maximum de pression et les garder pour autant que le maximum de pression reste dans le disque pendant longtemps alors évidemment les poussières ne vont pas se mettre sur une ligne exactement parce qu'il y a toujours la fameuse dispersion des vitesses due à la diffusion turbulente donc si vous avez la même figure que tout à l'heure la densité du gaz en forme de cloche la pression donc en forme de cloche aussi les poussières vont former une distribution qui sera aussi en forme de cloche de ce type en fait et la largeur de la gaussienne de la distribution des poussières est liée à la largeur de la gaussienne de la fonction pression par cette formule donc la largeur de la gaussienne des poussières est égale à la oh il y a deux P là c'est un peu con désolé donc P pour poussière et P un gras pour pression donc la largeur de la gaussienne en poussière est égale à la largeur de la gaussienne en pression donc c'est le truc bleu et le truc noir en fait il y a deux couleurs différentes fois c'est ferme c'est ferme et encore une fois la racine carrée des alpha sur les nombres des stokes qu'on a vu tout à l'heure pour la sédimentation vers les plans médians c'est la même chose une sédimentation aussi une sédimentation vers le maximum de pression et donc plus la turbulente est grande ou vos particules sont petites plus grande c'est la largeur de votre gaussienne bien donc on a vu tout à l'heure ces images d'Alma avec les anneaux je vais en montrer davantage donc Alma a montré dans ce grand radiotélescope au Chili qui arrive à résoudre les disques au moins de leur partie externe aux longueurs d'onde millimétriques donc ils montrent un peu quelle est la distribution des tailles des poussières plus ou moins de l'ordre de millimètre de taille et bien ces observations montrent des anneaux partout donc chaque disque en fait se fragmente un anneau là par exemple on a un disque qui a deux magnifiques anneaux la partie interne on ne sait pas trop s'il y a des anneaux ou pas bon là on voit oui des espèces d'anneaux c'est déligné mais on commence à avoir un peu de problème de résolution donc on ne se prononce pas trop mais là il y a clairement deux anneaux bien ring 1 et ring 2 clairement bien définis ici on a notre disque on voit un anneau bien marqué sur un fond de poussière puis du fût il y a encore deux anneaux dans ces disques et au centre on ne sait pas trop un anneau deux anneaux dans ce disque là etc tous les disques un peu étendus montrent ces anneaux de poussière et alors on se dit bon super maintenant grâce à cette formule j'ai mis un D pour DAST comme ça ne confond plus entre poussière et la pression si on sait mesurer la largeur du maximum de pression et on observe aussi donc on mesure la largeur de l'anneau en regardant les rapports on peut déduire ces fameux rapports alpha sur taux et effectivement on peut le faire sauf que c'est très difficile comme je l'ai dit de tracer le gaz et donc c'est très difficile de mesurer la largeur du maximum de pression donc ce qui a été fait dans cet article est de supposer que le maximum de pression soit le plus large possible et qu'il aille de la mi-distance entre deux anneaux successifs c'est le plus grand maximum de pression possible et donc si on fait cette supposition sur cette valeur de la largeur du maximum de pression effectivement en mesurant la largeur de l'anneau on déduit alpha sur le nombre des stocks après il faut estimer le nombre des stocks c'est un même problème que je vous ai dit tout à l'heure il faut savoir quelle est la vraie taille des particules il faut savoir quelle est la vraie densité du gaz il y a pas mal d'incertitudes et donc voilà ça c'est le résultat en termes de valeur d'alpha selon les suppositions qu'on fait et donc on voit que cet alpha est de l'ordre de quelques 10-4 à quelques 10-3 alors là c'est intéressant parce que tout à l'heure quand on avait regardé juste la sédimentation de poussière on avait sur le plan médian on avait déduit un alpha qui était de l'ordre de quelques 10-5 à 10-4 et là quand on regarde la largeur radiale des anneaux on trouve qu'alpha est de l'ordre de quelques 10-4 à 10-3 donc apparemment les observations suggèrent à l'état des connaissances actuelles que la diffusion ne soit pas isotrope la diffusion est anisotrope et la turbulence du gaz peut plus facilement déplacer les poussières radialement en empêchant les anneaux de devenir très fins par contre a du mal à exciter la dispersion des vitesses verticales de poussière et pourquoi quel type de turbulence puisse faire ça ce n'est pas clair du tout à l'heure actuelle on verra le prochain cours un exemple le seul exemple de turbulence qu'on connaît qui a un peu cette tendance mais c'est une constatation pour le moment et ça vient directement des observations une autre caractéristique importante de la dynamique des poussières est qu'elle peut tracer des vortex des vortex dans les gaz et donc d'abord il faut discuter comment les vortex dans les gaz peuvent se former donc si vous avez un profil de densité du disque donc ça c'est la densité du gaz en fonction de la distance qu'il y a un maximum comme celui-ci vous avez un maximum de pression comme je l'ai dit tout à l'heure mais si cette cloche est suffisamment pointue vous avez vous ne satisfaisiez plus aux critères de stabilité des relais et si c'est la stabilité des relais j'ai discuté vendredi c'est un critère qui dit qu'un disque est stable si les moments cinétiques du gaz croient avec la distance ce qui est le cas dans les cas de disques protoplanétaires quasi-keplerien et je vous avais fait l'exemple de pourquoi c'est dû au freinage et à l'accélération au périlie à la phélie de mouvements elliptiques des particules de gaz bon bref les disques normalement satisfont les critères de stabilité relais donc sont assez stables mais si ils ont la fonction de densité à un maximum comme celui-ci et ce maximum est suffisamment piqué donc la dérivée sconde est suffisamment grande et négative du coup les critères de relais n'est pas satisfait et en particulier si votre maximum de densité est un profil gaussien les critères de stabilité de relais n'est pas satisfait si la largeur de la gaussienne est inférieure à l'auteur caractéristique du disque l'échelle de pression l'échelle d'auteur du disque H et quand le critère de relais n'est pas satisfait alors du coup le gaz peut effectivement créer des gros tourbillons des gros tourbillons en fait il y a le critère de relais un critère suffisant pas tout à fait nécessaire si on a des perturbations non axisymétriques déjà ces tourbillons peuvent se former un peu avant que les critères de relais ne soient pas satisfait pareillement s'il y a des gradients particuliers d'entropie etc c'est un peu difficile j'en passe mais en tout cas quand les critères quand la dérivée seconde de la densité est suffisamment piquée les critères de relais n'est plus satisfait et donc le disque n'est plus stable et quand le disque n'est plus stable il forme un vortex et ce qu'on appelle un vortex des roses donc ici dans cette carte on voit la densité du gaz dans ces disques autour de l'étoile et on voit que c'est un disque qui est initialement un profil comme celui-là mis à la main mais qui initialement a une symétrie axiale et comme conséquence de la perte de la stabilité des relais les disques n'ont plus une symétrie axiale mais les gaz se concentrent dans un grand vortex où la densité du gaz devient maximale donc on a la formation d'un vortex des gaz alors quand on a un vortex des gaz qu'est-ce qui se passe aux particules solides donc regardons à nouveau un vortex des gaz ici c'est un diagramme cartésien donc l'axe des x est la distance à l'étoile l'axe des y c'est l'angle azimutale le long autour de l'étoile donc on a un vortex donc et ici on se met sur un repère qui tourne autour de l'étoile à la même vitesse du vortex donc le vortex est stationnaire ici au centre et à cause donc parce qu'on est dans un repère tournant donc le vortex ne bouge pas il est ici à 0,0 dans ses coordonnées donc puisque le disque est un cisaillement keplerien donc la vitesse du gaz est plus rapide à l'intérieur et plus lente à l'intérieur à l'extérieur dans un système de repère tournant donc le gaz se déplacera du bas vers le haut dans ce diagramme et à l'extérieur il se déplacera du haut vers le bas parce que le système de repère tourne avec le gaz à la vitesse du gaz ou son donc le gaz est plus rapide à l'intérieur plus près de l'étoile et moins rapide à l'extérieur ça c'est l'effet du cisaillement keplerien donc évidemment le vortex va tourner sur lui-même dans cette direction pour suivre les lignes du cisaillement keplerien mais ce vortex naît si on a aussi un maximum de pression donc ça veut dire que pas seulement le disque a un cisaillement keplerien mais il est aussi sur keplerien ici c'est à dire que les gaz tournent autour de l'étoile plus vite qu'une orbite keplerienne et sous keplerien ici donc les gaz tournent moins vite qu'une orbite keplerienne et donc si vous avez une particule des particules solides qu'est-ce qui se passe c'est que les particules solides qui sont ici plutôt plus près de l'étoile par rapport au centre du vortex elles sont un disque sur keplerien qui les pousse et donc qui les pousse vers l'extérieur donc ça veut dire que les trajectoires des particules solides doivent croiser les lignes de courant du gaz de l'intérieur vers l'extérieur parce qu'elles sont poussées vers l'extérieur la même chose qu'on a vu tout à l'heure mais tout à l'heure les lignes de courant du gaz étaient circulaires et maintenant vu qu'il y a un vortex elles sont tordues par la présence du vortex mais le croisement de la dynamique des particules par rapport aux lignes de courant du gaz se fait de l'intérieur vers l'extérieur si les disques sont sur keplerien en revanche à l'extérieur les disques sont sur keplerien donc les particules sont freinées par les gaz et donc les particules solides doivent croiser les lignes de courant du gaz en allant de l'extérieur vers l'intérieur et donc c'est clair que si vous suivez ces dynamiques des particules en vous imposant toujours de croiser les lignes de courant du gaz de l'intérieur vers l'extérieur quand vous êtes de la partie bleue et de l'extérieur vers l'intérieur quand vous êtes de la partie orange qu'est-ce que vous avez ? Une spirale qui va tomber au centre du vortex. Donc ici, on voit deux trajectoires de deux particules qui sont initialement à l'extérieur du vortex, donc on va descendre comme ça. Particule A, la particule B. La particule A, un nombre de stocks beaucoup plus petit que le nombre de stocks de la particule B, donc beaucoup plus couplé avec les gaz. Donc on a que la particule A suit, grosso modo, les lignes du courant du gaz, mais pas tout à fait. Donc ils commencent à spiraler lentement vers les centres du vortex. Et la particule B, qui a un nombre de stocks beaucoup plus grand, elle est beaucoup plus transverse, une dynamique beaucoup plus transverse par rapport aux lignes du courant du gaz, et donc elle va chuter vers les centres du vortex beaucoup plus rapidement. Mais plus vite ou plus lentement, les particules tendent à être capturées dans les vortex. Évidemment, il y aura aussi une diffusion turbulente au sein du vortex qui va empêcher toutes les particules de tomber exactement au centre, mais il y aura une surdensité de poussière à l'intérieur du vortex. Et ceci est bien ce qu'on observe. Donc ici, je vous montre une image, encore une fois, d'un millimétrique qui trace des poussières plus ou moins millimétriques d'un disque. Et donc là, ce qu'on voit, ce n'est pas la densité du gaz, c'est la densité des poussières. Et là, la partie jaune, ça veut dire une surdensité des poussières, et vous voyez que cette fois, on n'a pas d'anneau, on est en croissant. Donc ça veut dire que les poussières, pas seulement se sont mises sur un anneau, mais se sont concentrées à un point spécifique d'un anneau qu'on suppose être un vortex, un vortex des Rosby, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, en présence de ces maximums de pression, qui naissent quand il y a des inversions dans les gradients des densités, on peut soit confiner les particules dans un anneau, soit, si ce pic de pression, ce pic de densité est suffisamment pointu, l'anneau se brise en un vortex, et la poussière va tomber dans le vortex. Dans ce cas-là, on n'a pas tout un anneau, mais on a la concentration des poussières dans le vortex, qui est, lui, d'un côté de l'anneau. Bien, donc, pour terminer, il faut aussi remarquer, parce que ce sera utile après, quand on parlera de la formation des pédicorps et des planètes, que cette dérive des poussières joue un rôle dans la chimie du disque. Pourquoi ? Parce que les poussières migrent radialement par rapport au gaz vers l'étoile, et donc, en migrant vers l'étoile, ils passent d'une région du disque qui est plutôt froide vers une région du disque qui est plutôt chaude, et selon leur composition, si la température augmente suffisamment, certaines parties de leurs composantes solides peuvent évaporer. Par exemple, si vous avez des particules de glace qui dérivent vers l'étoile, à un moment donné, quand elles passent à travers la ligne de sublimation des glaces, comme dit le mot, la glace commence à sublimer. Donc, ici, vous avez des particules de glace, et à l'intérieur, vous avez relâché du vapeur d'eau dans les disques. Ces vapeurs d'eau, après, donc, il y a une grande densité de vapeur d'eau à cause de la sublimation de ces particules, et ces vapeurs d'eau, après, peuvent se disperser par diffusion turbulente, une partie est passée à l'extérieur, récondensée, une partie va être advectée vers l'étoile, etc. Donc, la dynamique des poussières influence la dynamique du disque. Alors, au départ, quand un disque est jeune, donc, voilà, donc, ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des petits schémas de la composition du gaz, par exemple, par rapport à l'eau, ou à n'importe quelle espèce, on peut fixer des idées avec l'eau. Donc, on a l'étoile, la distance à l'étoile, et on a un gradient de température, il fait chaud près de l'étoile, il fait froid loin de l'étoile, et donc, à un moment donné, il y a une ligne de condensation. Par exemple, ici, l'eau est sous forme de vapeur, parce que la température est suffisamment élevée. Là, la température est plus froide, donc l'eau va condenser, ça ne sera plus sous forme de vapeur, ça sera sous forme de solide. Donc, ici, votre gaz est fait d'hydrogène plus la vapeur d'eau, et là, il est fait seulement d'hydrogène. Avec les temps qui passent, qu'est-ce qui arrive ? Donc, il arrive que les disques refroidissent. Je l'ai montré la dernière fois, c'est dû au fait que les disques diminuent un peu de masse, et les chauffages viscux diminuent. Donc, si les disques refroidissent, la ligne de condensation, qui, elle, correspond toujours à la même température, disons 160 degrés Kelvin, 170 degrés Kelvin pour l'eau, va se retrouver plus près de l'étoile, parce que les disques se refroidissent, et donc la température de 170 degrés ne sera pas là, maintenant, sera ici. Donc, il y a ce mouvement de la ligne de condensation. Et donc, vous avez ici, les gaz aussi peuvent se déplacer radialement, mais typiquement, au départ, sur un temps qui est inférieur à un demi-temps visqueux du disque, donc tout au début du disque, la ligne de condensation s'approche à l'étoile plus vite que le gaz s'approche à l'étoile. En fait, on a vu même que les gaz et les disques initialement ont une expansion, donc le mouvement du gaz est même vers l'extérieur. Et donc, ici, vous avez une partie du gaz qu'auparavant contenait de l'hydrogène et de la vapeur, qui maintenant se retrouvent au-delà de la ligne de condensation, donc, du coup, la partie vapeur va condenser et vous créez des nouvelles particules de glace. Bon, ça, c'est le processus de condensation comme on l'imagine d'habitude. Donc, vous avez un gaz qui est refroidi et à fur et à mesure qu'il est refroidi, il condense des espèces solides. Mais, après un demi-temps, puisque les choses changent, les disques deviennent un disque d'accrétion et la vitesse radiale du gaz en fait devient plus vite qui est la vitesse à laquelle ces lignes de condensation se déplacent dû au refroidissement du disque. Donc, on est, après un demi-temps visqueux, non plus dans les quatre figures précédents, mais dans ces quatre figures-ci où la ligne de condensation se déplace toujours vers l'étoile au fur et à mesure que les disques refroidissent. Mais le gaz, lui, va vers l'étoile, accrétit vers l'étoile encore plus vite. Et donc, en fait, ici, vous n'avez pas que la ligne de condensation balaye du gaz riche en vapeur, c'est plutôt du gaz sec parce que la vapeur a déjà condensé qui va passer à travers la ligne de condensation. Et donc, il n'y aura pas de condensation du tout. La limite entre les disques riches en vapeur et la limite entre les disques qui n'ont pas de vapeur va se déplacer vers l'étoile plus vite que la ligne de condensation. La ligne de condensation n'arrive pas à l'attraper et donc, il n'y a pas de condensation. Mais ça, c'est un schéma simpliste en absence de poussière. Une fois que la vapeur a condensé, condense en poussière et les poussières se baladent aussi et dérivent vers l'étoile. Et normalement, les poussières dérivent vers l'étoile plus vite, plus vite que le gaz et plus vite que les lignes de condensation. Donc, si on tient compte des poussières, maintenant, le scénario change encore. Vous avez toujours la ligne de condensation qui approche l'étoile parce que le disque est refroidi. Vous avez cette frontière entre les disques initialement en vapeur et les disques qui ne contenaient pas de vapeur qui se déplacent vers l'étoile plus vite. Mais il y a les poussières, donc des glaces, qui migrent, qui dérivent vers l'étoile encore plus vite. Elles passent à l'intérieur de la ligne de condensation sublime et donc libèrent de la nouvelle vapeur. Et donc là, vous n'avez plus, comme tout à l'heure, une zone de gaz sans vapeur en dessous de la ligne de condensation, mais vous allez ré-remplir des vapeurs les disques grâce à la dérive des particules à travers la ligne de condensation qui vient donc en front d'évaporation. Donc, quand vous formez des objets comme des planétésimaux par les mécanismes que je décrirai la prochaine fois, évidemment, les planétésimaux vont se former en accrétant tout ce qui est solide. Et donc, ce jeu d'évaporation et de condensation va affecter la composition chimique des corps qu'on va former. Donc, si vous avez, comme tout à l'heure, un disque, avec chaud ici, froid ici, une ligne de condensation de l'eau, donc ici, toute la matière est réfractaire, riche en silicates, ici, vous avez des silicates et des glaces, et donc, au-delà de la ligne de glace, vous pouvez former des planétésimaux riches en glaces et un de ça, vous n'avez à disposition que vos silicates et donc, vous ne pouvez faire que des planétésimaux riches en silicates. Mais les disques vont évoluer et donc, vont refroidir et donc, cette ligne de condensation se déplace d'ici à là. Et donc, les poussières de glaces, maintenant, peuvent arriver jusqu'ici. Donc, vous avez des planétésimaux qui ont commencé à se former comme des planétésimaux qui ont seulement des silicates et qui, maintenant, vont se retrouver derrière la ligne de glace et peuvent commencer à accrêter des grains de glace et donc, leur composition va changer de silicates riches en glace alors que les corps qui sont toujours à l'intérieur de la ligne de condensation, eux, continuent à grandir en accrétant des poussières silicatées. Et la chose continuerait comme ça avec le temps qui passe au fur et à mesure que la ligne de condensation approche l'étoile avec le temps qui progresse. Mais si, à un moment donné, il y a un maximum de pression qui se crée dans les disques, le scénario va changer radicalement parce qu'après, ce temps où le maximum de pression apparaît, les particules sont piégées au maximum de pression. On ne peut pas passer à travers le maximum de pression. et donc, un temps plus tard, les disques aura refroidi, la vraie ligne de condensation se sera déplacée vers l'intérieur, mais vu qu'il n'y a plus un flux de particules de glace de l'extérieur vers l'intérieur parce que toutes les particules sont arrêtées au maximum de pression, ces corps-là, même si maintenant on se trouve au-delà de la ligne de condensation, ne vont pas acquérir une composition riche en glace simplement parce que j'ai bloqué les flux de particules de glace par un maximum de pression. Et donc, on a un peu, quand après on observe ces corps et on regarde à quel corps que les astéroïdes par exemple sont silicatés et que les astéroïdes sont riches en glace, on trouve une sorte de distance pour passer des uns aux autres, donc on dit ça c'est la ligne de condensation, en fait c'est une ligne de condensation fossilisée, ça marque où était la ligne de condensation au moment où un maximum de pression a arrêté la dérive de poussière. et ces mêmes dessins, on peut les faire sur un graphique un peu plus scientifique, un peu plus cartésien, donc qu'est-ce qui montre ces diagrammes ? Ils montrent l'évolution des particules de gaz en fonction du temps, donc ça c'est ces lignes noires pointillées, donc si vous avez un élément de fluide, donc lui va dériver avec le temps vers l'étoile parce que le disque a une liste de pression, donc un élément fluide qui était ici, c'est une place comme ça, un élément ici se déplace comme ça, etc. La ligne des condensations, elle aussi, se déplace vers l'intérieur, donc en fonction du temps qui passe, la localisation du fond des condensations se déplace vers l'étoile parce que le disque refroidit, mais se déplace moins vite, et donc cette ligne qui marque la position de la fond des condensations en fonction du temps est plus raide que les lignes qui montrent la dynamique du gaz. et les flèches rouges montrent la dynamique des poussières, les poussières sont encore plus rapides et donc les poussières aussi se déplacent vers l'étoile en fonction du temps mais plus vite, donc la pente de ces flèches rouges est plus plate par rapport à celle des flèches noires qui représentent les éléments du gaz. Mais quand les particules vont passer à travers la ligne de condensation sublimation, l'espèce devient vapeur et donc du coup elles vont continuer à avoir une dynamique qui est la même dynamique du gaz. Donc à partir de là, la vitesse des mouvements de la vapeur d'eau est la même de la vitesse des mouvements de l'hydrogène et donc vous avez des lignes parallèles. Seulement que vu que la vapeur d'eau est libérée par des poussières de glace qui émigrent plus vite, vous voyez par la densité des lignes rouges par rapport aux densités des lignes noires, vous voyez que vous avez une surabondance de vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène grâce à ce flux de particules qui est plus rapide. Donc ici, vous avez un disque qu'au lieu d'avoir la composition solaire en termes de vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène, elle enrichit en vapeur d'eau par rapport à l'hydrogène par exemple. Mais si vous avez un maximum de pression qui agit comme un piège à poussière, vous avez un cas complètement différent. Votre poussière migre toujours aussi vite mais sont après arrêtées au piège à poussière et ne s'atteignent pas les fronts de sublimation et à l'intérieur du front de sublimation vous n'avez que du pur gaz du pur hydrogène vous n'avez pas la vapeur d'eau et donc dans ces quatre figures vous avez un disque qui est dépeuplé en vapeur d'eau par rapport par exemple à la composition originelle qu'on retrouve dans le soleil. Donc cette dynamique de poussière de migration des rives libres ou piégeage dans le maximum de pression change la chimie du disque aussi bien la partie la composante solide que la composante gazeuse et ceci peut avoir des implications importantes pour la formation du système planétaire. Donc voilà comme d'habitude un petit résumé sur les choses à retenir de ce cours. Donc la dynamique des poussières est dictée par la friction des poussières avec les gaz les poussières sont petites, légères donc sont très sensibles à la friction avec les gaz et cette friction est quantifiée par le temps de friction ou mieux le nombre des stocks qui est le temps de friction par rapport à la période orbitale. Donc par conséquent les poussières sédimentent vers les plans médians du disque mais ils ne forment pas une couche indéfiniment fine sur les plans médians parce qu'il y a la diffusion turbulente qui empêche une sédimentation complète des particules sur les plans et donc il y aura une certaine épaisseur du disque de poussière et cette épaisseur sera d'autant plus fine que les poussières sont grandes et le nombre de stocks est grand. En même temps les poussières dérivent radiellement et c'est dû au fait qu'en général les mouvements du gaz sont sous-keplériens parce que les gaz sont sa propre pression et les gradients de pression sont négatifs parce que la densité diminue en allant vers l'extérieur et donc les gaz ont une orbite autour de l'étoile moins vite que les poussières donc les gaz freinent les poussières et donc les poussières doivent dériver vers l'étoile donc dans la plupart des cas le mouvement des poussières est dirigé vers l'étoile alors les vitesses de collision entre les particules sont déterminées par la dispersion des vitesses dure à turbulence et sont aussi déterminées par les vitesses de dérive radiale vers l'étoile qui sont différentes si les particules ont des tailles différentes et donc les collisions entre les particules n'ont jamais lieu à vitesse nulle et la vitesse et les tailles des particules dictent ce qui va se passer donc si les particules sont petites et les vitesses sont petites il y aura de l'accrétion mais en augmentant les vitesses on peut avoir du rebondissement voire de la destruction donc c'est l'étape qu'on étudie en laboratoire et on détermine que si les poussières sont faites des glaces d'eau pas trop froides la vitesse de fragmentation est de l'ordre de 10 mètres par seconde mais si les poussières sont faites des silicates ou des glaces très froides les vitesses de fragmentation sont plutôt d'un mètre par seconde c'est que les poussières donc silicatées ou des glaces froides peuvent atteindre des tailles de l'ordre du millimètre seulement et les poussières faites des glaces pas trop froides peuvent atteindre des tailles de l'ordre de quelques centimètres peut-être à décimètres en présence d'un maximum radial de pression qui existe si vous avez un pic de densité dans les disques comme ceux générés par l'interaction avec les champs magnétiques les bords au bord d'un disque ou créer s'il y a déjà une grosse planète qui s'est formée il faut déjà former la planète du coup en présence de ce maximum radial de pression les poussières s'accumulent et forment un anneau qui a une largeur radiale non nulle dictée aussi par la diffusion turbulente et si ce pic de pression dans ce pic de densité est très piqué très pointu alors il y a l'instabilité des relais qui crée un vortex anticyclonique et les poussières du coup ne forment plus un anneau mais vont tomber dans les vortex et donc vous voyez un maximum de pression qui est d'un côté de l'étoile avec une asymétrie axiale et la dérive ou le piégeage de poussière avec le fait que quand la poussière change de température elle change aussi de composition détermine l'abondance de chaque espèce chimique selon sa température de condensation et des sublimations en forme solide et en forme gazeuse selon la distance à l'étoile et donc quand on regarde après la composition chimique des corps il faut étudier différents cas de figure pour essayer de la justifier ainsi donc voilà j'ai terminé ici mon deuxième cours un peu plus tôt vous avez dit que c'était un peu plus court que mon premier les prochains cours seront lundi prochain à la même heure et donc on parlera de comment se forment les premiers objets les planétésimaux comme les astéroïdes les connaissent en partant de poussière parce qu'on a bien compris que les poussières ne deviennent pas plus grandes qu'un centimètre donc pour former un objet de taille astéroïdale il faudra encore un autre processus que je vais vous décrire la prochaine fois donc merci beaucoup comme d'habitude je reste ici merci Sous-titrage FR ?